Je disais qu'elle m'a rencontré, elle m'a ajouté sur Facebook, elle m'a dragué et on s'est donné rendez-vous, on s'est vu une première fois et on est allé dans sa maison familiale à Marcory, elle m'a présenté à sa maman, elle m'a présenté ses gosses et tout. Et après je suis rentré, on s'est revus une autre fois où avant qu'on se revoit, elle me faisait des propositions déjà, elle me disait qu'on va se voir à l'hôtel, on va faire ça, on va faire ça. D'autant plus que moi je n'étais plus puceau, moi je connaissais déjà femme, donc je n'ai pas vu de problème à cela. Et j'avais aussi dit que la raison pour laquelle je me suis laissé influencer par la dame, c'est qu'elle avait une certaine notoriété à l'époque, voilà, quand on parle de Pesle ou Superman, on connaît Salma la Benguisse, on connaît Aïcha la Métisse, etc. C'était les femmes du moment, voilà. Donc une femme comme ça qui vient me faire des propositions, moi je me sens, comment je vais dire ça, je me sens honnêté. Donc quand on s'est vu, la seconde fois, on est parti à l'hôtel Granit, qui est à Kouma, sur l'alignement du 32 là, voilà. Elle a payé la chambre, avant qu'on ne monte, elle avait déjà acheté la boisson, on est monté, et j'ai bu, il était le seul à boire, donc j'ai bu, et puis on est passé à l'acte. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que, et ça a été même source de problème deux fois, c'est qu'elle voulait faire un fantasme avec moi, que mon esprit n'allait pas avec. Voilà, je ne vais pas répéter ça une et même fois. D'accord, d'accord. Et puis vous êtes séparé, vous êtes laissé à... Comment vous êtes séparé en fait ? Euh... Je pense qu'elle avait voyagé, voilà. Elle m'avait dit qu'elle était partie en Turquie. Sinon, avant qu'elle ne voyage, on se parlait, on se parlait, elle était venue à la... La deuxième fois qu'on était allée à l'hôtel... Non, je l'ai déjà expliqué, hein, vous n'étiez pas là, donc c'est moi, je suis déjà finie rapidement. La deuxième fois qu'on était allée à l'hôtel, la deuxième fois, après ça, elle m'a accompagnée jusqu'à la maison. Ensuite, elle a pris son taxi, elle est partie. Voilà. On continuait de se parler par message, etc., jusqu'à ce que je perde son contact. Et quand j'ai retrouvé son contact, elle m'avait dit qu'elle était partie en Turquie et autres, et on s'est revu. Voilà. Voilà. On s'est revu. Mais pas on s'est revu la plus petite. Parce que Fati la revoit encore. Je ne suis pas... Quand vous dites que je suis partie, c'est comme si c'est moi qui allais vers elle. Non, c'est quoi ta question, c'est une question. Tu vas dire... Non, c'est elle qui vient vers moi. C'est pas moi qui vais vers elle. C'est elle qui est revenu encore vers toi. Tout à fait. Quand elle est revenu encore vers toi ? J'ai vu son fils. Il y a l'un de mes amis. Je ne vais pas citer son nom. Je l'ai vu. Il était avec le petit Rayan. Donc, quand il a vu la tête du petit, déjà il était sur ma dalle. Et puis, il s'est descendu. Il dit, oh mon fils, c'est comment tu es calé ? Il s'est descendu. Il regarde la tête du petit jusqu'en... Il dit, toi petit, là, ta tête me dit quelque chose. Et puis, il dit, je suis le fils d'Abobolet. Il dit, hein ? Donc, tu es l'enfant de Salma, quoi. Il dit, ouais. Aïe, elle est tombée, je crois, hein, c'est ça ? Bon, quand il n'est pas là, il ne regarde pas mon écran ou non, il n'y a pas vu qu'elle est tombée. Du coup, oui ? Yann, excuse-moi, est-ce qu'à l'époque, tu connaissais l'âge de Salma ? Non, 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 moi, comme je le disais, là. Laissez-le pas aller, s'il vous plaît. Attendez, il va finir. Ah, il y a pas ce qu'ils ont parlé de Pascal ici, qu'elle avait le bas. Voilà, donc, après qu'on ait eu cette aventure-là, et puis elle a voyagé, on a perdu le contact. C'est récemment, il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu es revenu vers toi, encore récemment ? Laissez-moi finir mon propos. Qu'est-ce que tu dis, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? Voilà. Donc, récemment, là, comme il dit, là, il y a quatre ou cinq mois, il y a quelques mois même, j'étais dans le quartier, et puis, bon, moi, il était calé sur ma dalle, et puis, il y a vu mon petit, qui était avec un petit métisse. Tu vois, non ? On lui dit, ah, mon fils, c'est comme on met le petit en question, on est à Kouma ici ensemble. Il le revoit au quartier ici. On lui dit, descendu le tchèque, et il regarde la tête du petit jusqu'à... Il dit, toi, petit, là, ton visage me dit quelque chose. Il dit, je suis le fils de Abobolet. Il dit, attends, toi, tu es l'enfant de Salma, la Benguis, quoi. Il dit, ouais, que maman m'aimé, elle est calée. Donc, directement, la nostalgie me prend. Il dit, mais attends. Après tout ce temps, on se retrouve encore, quel hasard. Il affoie, donc, mon fils, donne-moi le numéro de ta daronne. Bon, ce n'est pas comme ça, il a dit d'abord, il n'a pas demandé son numéro. Il lui a juste demandé, est-ce qu'elle est calée ? Il m'a dit, ouais, elle est choisi en piste. Parce que moi, ça me dérangeait, en fait, de demander le numéro de la go au petit, vu que le petit, il est devenu un garçon. Moi, il ne me dépasse des tailles, mais non. Donc, pour demander le numéro, même à Ryan, j'étais un peu gêné. Il m'a dit, ah, la daronne est calée. Il dit, ah, donc, si tu rentres en piste, là, il faut lui dire que tu as vu Yann. Certainement, elle va se rappeler. Donc, il est parti en piste. Il a dit, ah, la daronne, bon, ça, il n'a pas parlé pour lui. Il n'a pas parlé pour lui. Mais il n'a pas parlé pour lui. Mais il n'a pas parlé pour lui. Mais il n'a pas parlé pour lui. C'est Yann, je ne sais pas si tu te rappelles. Elle n'a pas répondu. Je pense que le lendemain, j'ai revu le petit. Il a demandé, ah, mais est-ce que tu as dit à ta vieille que tu as revu Yann ? Il dit, ouais, qu'elle a vu qu'elle-même, là. Elle dit, tu peux venir à la maison, il n'y a pas de souci. Ça, là, Ryan ne pourra pas dire le contraire. À ce moment-là, où on ne m'invite pas, il ne va pas là-bas. Voilà. Bon, excuse-moi, on va aller pas à pas, parce que ça, ça va faire long. Quelqu'un, tu n'aimais pas. Bon, c'est vrai que tu as pris ton pied, mais tu n'étais pas... Voilà, vous avez pris votre pied. Tu n'étais pas dedans parce qu'il y a certaines choses que tu ne voulais pas faire. Mais tu as revu son fils et tu as redemandé son numéro. C'était pourquoi, le numéro, en fait. Mais comme je disais, moi, étant mineur et qu'il y a eu une aventure de ce genre avec cette femme-là, c'est très logique. Comme moi, déjà, ce n'est pas une vieille femme. Elle a vite connu à Bobolet. Je pense qu'elle était très jeune. Mais madame, vous ne me laissez pas parler. Vous me posez des questions. Déjà, je te dis, quand tu dis étant mineur, c'est pas clair. Attends, je ne sais pas. Salma, Salma peut avoir tente, tente. Attends, je lui ai demandé. Non, pardon, actuellement, la dernière fois qu'on s'était vu, qu'on a eu les rapports ensemble. Et puis maintenant, il y a plus de 9 ans qui se sont ajoutés dessus. Mais voilà, Salma, c'était pas... Et Salma doit attend, tente. C'était pas une petite fille. Elle avait 18 ans, 17 ans. Voilà, quand elle a connu à Bobolet, c'est même pour moi. Attendez, attendez, s'il vous plaît. Maintenant, parfois, j'irai ton pannex. Si vous voulez, on peut pas te m'y connaître pas l'air. L'enfant, j'irai parlé, Yann. Voilà comme il dit le nouveau n'y a parlé, lui. Mais madame, vous m'avez posé une question. Elle connaît, même elle avait la tête. Elle avait atteint. Non, ça, ça ne me concerne pas. Non, non, tu devrais pas l'entendre. Quand tu as parlé, quand tu as parlé, tu as parlé, quand tu as parlé, quand tu as parlé, quand tu as parlé, quand tu as parlé. C'est sûr que c'est pour ça. Salma même là. Elle a vu de faire ses enfants. Elle a eu son fils, son premier fils à 16 ans. Tu comprends, 16, 17 ans comme ça. À Bobola, c'était jeune. C'est deux jeunes ensemble. C'est vraiment pas une vieille, une vieille, vieille femme. Elle est moins, il y a peut-être 3, 2 à 3 ans, elle est moins. Tu vois, non ? Donc, elle est dans la trentaine. Elle est dans 34, 35 là-bas. Voilà, il y a même, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus exactement de son âge. Mais je pense que s'il est bonne, mais moi, on a 2 ans ou 3 ans. Elle est moins, je ne sais pas. Je vais l'appeler tout à l'heure plus loin. Elle est dans la trentaine de morale de son âge. Après, si vous voulez, je vous l'invitez. Donc, ce n'est vraiment pas une femme de 50 ans, quoi. Voilà, juste qu'elle a vite fait enfant, elle a vite connu la vie et tout ça. Voilà, donc c'était pour dire ça. Ok, poursuit. Non, elle n'a pas encore 40 ans. Voilà, donc je disais, la façon dont on s'est revus, là. C'est comme ça, c'est comme ça que j'ai expliqué ça. Il a dit au petit, en tout cas, si tu es déjà en piste, là. Si déjà t'as d'Aaron que tu as revu, Yann, c'est qui ? C'est qui ? Excusez-moi. Tu l'as contacté comment ? On va aller très rapidement. Je suis fatigué, là. On tourne autour du pot, tu expliques. Comment tu l'as contacté ? C'est ce que je demande. Non, comment on a pris contact, là ? C'est ce qu'il vous a dit. Voilà, donc, on va dans cette explication, là. Voilà, j'ai vu le petit. Yann l'échappe, yann l'échappe. Parce que moi, il y a d'autres choses à faire. Yann l'échappe. J'ai vu le petit. Je lui ai dit, toi, ta tête me dit quelque chose. Il dit, je suis le fils de Abobolay. Il dit, ah, donc, tu es l'enfant de Salma. Oui, OK. Donc, si tu dis en piste, là, tu dis à ta garonne que tu as vu Yann. Tu vois, moi, ça me gênait aujourd'hui de dire au petit, ah, donne-moi le numéro de ta maman. Elle me dit, mais il est garçon que moi. Il est bien grand devant moi. Il a vu qu'il avait 8, 9 ans. On se revoit, il a dit, ah, garçon. Il lui dit, si tu vas en piste, tu te banches la vie, ah, moi, tu m'as vu. Il dit, OK, il y a Foy. Donc, il est parti à la maison. Il lui a dit que, ah, il a vu un tonton qui s'appelle Yann. OK, il y a Foy. Donc, il m'a envoyé son numéro. Maintenant, il m'a donné son numéro. Elle-même, elle a dit que, ah, il faut lui dire, il peut venir à la maison. Il lui a dit, OK, tranquille. Avant de partir, là, je lui ai envoyé des messages. Salma, bonjour, Salma, tu vas bien, c'est Yann. C'est moi qui essaie de te joindre. Ouh, elle était couchée au sol, même. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, quand elle a pris son appartement, il n'y avait rien dedans. Je suis arrivé là-bas. Donc, je suis rentré, c'est à un moment qui a ouvert. Et puis, bon, elle était couchée, il l'a touchée. Qu'elle s'est rêvé, puis elle a vu, là, elle-même, là. La nostalgie qui m'a appris, puis elle a vu la revoir. Pourquoi tu es reparti vers elle ? C'est ça ma question. C'est ce que j'ai dit, c'est de la nostalgie. Donc, la nostalgie qui m'a appris, et puis il a voulu reprendre contact avec elle. Et quand elle m'a vu, elle était encore plus excitée de me voir. Et puis, je lui ai demandé, mais est-ce que tu as vu mes messages ? Parce que Ryan m'a donné ton numéro, j'ai essayé de te joindre, mais tu ne reprenais pas. Elle dit non, je dormais, et voilà les messages. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est revenu. Mais maintenant, pourquoi tu es reparti vers elle ? Parce que normalement, tu n'étais pas, tu étais mineur. Qu'est-ce que tu as ? Ou bien elle t'influence encore jusqu'à aujourd'hui ? Moi, il y a une chose qui me dérange. Mais ce qui te plaît, je n'ai pas encore fini avec elle. Non, mais quand tu as coupé, je veux dire ça. Oui, laissez-moi, je suis venu pour raconter quelque chose. Moi, je peux faire descendre tes gens là, s'il te plaît. Attendez, s'il vous plaît. Calmez-vous, excusez-moi. Aya, moi, je vais te poser une question, s'il te plaît. Tame, toi, ma donne-je veux en venir à quelque chose ? Je veux d'abord, je veux en venir à quelque chose. C'est pour ça que tu es au jeune, c'est qu'il y a quelque chose. Je veux en venir à quelque chose. Arrête de crier, arrête de crier. Arrête de crier, arrête de crier. Je veux en venir à quelque chose. Mais si vous me coupez, je vais calmer vous laisser la parler. Tu peux pas qu'on laissez-moi. Vous pouvez pas la venir, s'il vous plaît. Donc, je pose la question. Je veux dire, pourquoi tu es reparti vers elle ? Justement, ma nostalgie. D'accord. Vous savez au moins, qu'est-ce qui signifie la nostalgie ? Non, c'est un sentiment que les hommes récentes. Et je ne suis pas parti dans le but d'avoir des rapports avec elle. Voilà. On s'est réveillé récemment. Moi, tu peux pas le mettre en grand, s'il te plaît ? Calme-toi. Tu peux couper ton micro. Mets-toi, mets-moi en grand-mado. Bon, j'ai fini. Je suis sur un live. Bon, ça, c'est Yann qui a écrit à Salma. Bonjour, Salma. Tu vas bien ? Désolée du dérangement. C'est ton ami Yann Obrou. Ça te dit ? Pas grave, parce qu'elle ne répondait pas. Je t'aime toujours, tu sais. Tu sais que Ancien Feu s'allume vite. Tu es toujours ma femme. Si tu veux se lancer avec moi, on va réaliser bébé. Je suis célibataire sans enfants. Tu feras de moi un homme comblé. Princesse. Bon, quelqu'un qui est abuseux de toi. Je n'ai pas dit, madame. Ne venez pas. Ne venez pas dire des mots que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'elle a abusé de moi. Laisse-moi finir. Coupe ton micro. Et Ryan, ne venez pas m'en prêter des mots en fait. Mado. Mado. Tu peux te demander pour ton invité de couper ton micro. Tu peux te descendre rapidement. Il a fini et descendre. Voilà. Parce que quand il a fait là, il dit qu'il était mineur. Maintenant, tu t'en vas derrière elle par rapport à quoi? Regardez tous les messages qu'il écrit à ça, mais puis elle reprend même pas. Je veux que tu sois avec moi. Je veux réaliser avec quoi? Parce que toi, tu ne peux pas me sentir pendant que tu vends. Où est-ce que tu vends ou bien? Salement, mais c'est bien une vieille femme. C'est toi qui t'avais dit, c'est pas peut-être elle mène avec les trois ans. C'est que j'ai dit là, c'est vrai ou c'est faux. Mais sale malin, sale malin. C'est là, ce sont moi les messages que je viens envoyer. Je ne discute pas dessus. De toi, tu dis que tu avais dit que c'est pas une vieille femme. Il ne faut pas qu'on est là, c'est quand tu arrives. Le fait que j'avais 17 ans, elle me donnait la boisse et puis on couchait ensemble. Elle vous l'a fait, c'est plus juste moi-là. C'était vrai ou c'était faux? C'est pas ta femme encore. Voilà. Pourquoi tu es parti des crimes? On ne se parle pas qu'on parle de pédocriminalité. C'est des pédocriminalités qu'on parle. La dame était majeure. Lorsque moi, j'étais, j'avais 17 ans, elle était majeure. Voilà. Tout c'est le message que vous voyez là. C'est la même nostalgie dont je parlais. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc ça, ça ne peut pas tomber. 21 avril, 21 avril, 2007, tu as l'élecris. Si, si, c'est récemment. Mais voilà. On va aller doucement. Parce que toi, quand t'attrapes, tu n'aimes pas la séjour. Madame, quand vous dites attraper, c'est comme si c'est un peu les mots-cigros. Femme ton micro. Je m'écoute. Je m'écoute. Je m'écoute. Je m'écoute. Je m'écoute. Je m'écoute. Non, on ne dit pas que vous m'avez attrapé. Voilà. Je m'écoute. La capsule que vous montrez. C'est la preuve que la dentre touchée a été montré avec du séquence. Yann, attends, on va en venir sans. Femme ton micro. Laisse, on va en venir. On va en venir. Faut laisser. À petit dans tes fautes. Quand Salma est monté ici, elle a dit qu'elle a flotté avec toi. Elle n'a pas nié ça. D'accord ? Elle n'a pas nié. Salma, tu dis que tu l'as connu, tu avais dit c'est tout. Excuse-moi, elle a nié. Elle a dit qu'elle a flotté avec lui. Oui, mais elle n'a pas dit qu'elle a mougoué avec lui. Mais tu n'as qu'un problème. C'est ce que je suis en train de dire. Non, elle est montée là. Elle a dit que moi, elle ne me connais pas. C'est ce que je suis en train de dire. Elle dit qu'elle a flotté avec lui, qu'ils ont flotté ensemble. Elle a dit que moi, elle ne me connais pas. Mais voilà, elle n'a jamais dit qu'elle a flotté avec toi. On l'a dit ça ici. La fois que tu peux ton micro, tu me laisses finir des paliers de décembre. Voilà. Et puis après là, tu vas ensuite. Mado, quand tu m'as appelé au téléphone, tu m'as dit, tu m'as dit, mais laisse-moi parler, Yannou. Je t'ai assez écouté, je veux parler maintenant. Je veux parler. Voilà. Quand Mado m'a appelé au téléphone, si moi je voulais prendre défense de Salma, j'allais dire à Mado, tu n'allumes pas la télévision, tu n'allumes pas direct sur ma soeur. Elle m'a appelé, elle dit que tu dis que Salma a abusé, de toi quand tu t'aimes mineure. Et que du genre tu as vécu un traumatisme, je ne sais pas quoi, et que tu veux t'esprimer. Moi, il n'a jamais dit qu'à l'abuser du mot. Tout ce que je dis, moi, il résiste depuis le début. Mon Dieu. Oh là là. Si je peux parler, tu ne me laisses pas aller. Tu as parlé tout à l'heure, Yann. J'ai pris mon temps, je t'ai écouté. Laisse-moi parler. Voilà. Tu as dit que, comment on appelle ça, elle m'a appelé, elle m'a dit que tu dis, j'ai dit Kalyan, elle dit toi. J'ai dit, mais pourquoi c'est maintenant, depuis qu'on était en train de faire combat, que lui-même, il nous mettait les bâtons dans les roues, dans ce combat-là. Donc lui-même, s'il a été ça, pourquoi il nous a pas aidés dans le combat, et puis c'est maintenant qu'il s'en prend à Salma. Pendant qu'il nous empêchait de faire un combat, d'après lui, qu'il a vécu ça. Normalement, quand toi-même, tu as vécu ça là, et puis des gens viennent se plaignent là, tu ne dis pas à ces personnes après, c'est des menteurs. Tu as passé ton temps à mettre les bâtons. Madame, restez concentrant sur le sujet, s'il vous plaît. Je ne peux pas aller. Non, ne mettez pas plus. Mais Yann, Yann, faut attendre, s'il te plaît. J'aime pas ça. Laisse-là parler. Il va pas te laisser parler. Non, Yann, arrête ça aussi. Il est comme ça, en fait. Yann, on va écouter, après tu vas parler, sinon c'est même si là, tu vois, il faut laisser. Il vous explique ce que j'ai dit à Madokan, il m'a appelé. Parce que si j'ai bonne mémoire, tu ne peux pas dire vive ça, vive, voilà, l'abus sexuel, on va dire ça comme ça, et tu empêchais les autres de faire leur parole. Parce que tu empêchais certaines personnes qui étaient en train de se plaindre. Tu les as traitées de menteurs, tu les as traitées de tous les noms. Mais cela ne signifie pas que tu peux pas faire ton combat à toi. Parce que quand tu sais que tu as vécu ça, tu ne doutes pas des autres. Mais pourquoi c'est maintenant qu'il vient s'asseoir pour parler de ça ? Non, 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 laisse-moi ! Mon Dieu ! Madokan, tu peux faire descendre. C'est ce que tu descendais pas, et puis tu montes. Non, madame, ne criez pas, ne me donnez pas le temps, s'il vous plaît. Madame, ne lévez pas le temps sur moi, vous l'avez pas ma mère. Laisse-la finir. Non, c'est pas ma maman, elle peut pas crie sinon. Laisse-la répondre, s'il te plaît. Laisse-la répondre, laisse-la parler, après tu as parlé. On va s'écouter. Yann, s'il te plaît, coupe ton micro, s'il te plaît. C'est pas ça que tu parles, tu parles qu'on parle en même temps que je crie. Yann, coupe ton micro. Non, non, faut encore parler doucement. Faut couper ton micro. Quand je parle, tu parles en même temps que je crie. Donc, parler doucement, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y. On t'écoute. Parlez doucement. Mais Yann, pour plus ton micro. T'en as quelqu'un ici, coupe juste ton micro, tu écoutes. Madame, vous aussi, vous n'êtes personne pour... Ça me fatigue là. Vous ne pouvez pas me donner des autres. Aïe, vous avez donné des autres. Oui, je vais le faire descendre. Non, mais Yann, j'aime pas ça. Je vais le faire descendre. Yann, j'aime pas ça. Je vais le faire descendre. Non, mais Yann, c'est lui. Je vais le faire descendre. Bon, je vais le faire descendre. Je vais descendre. Il va plus ouvrir son micro. Non, 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 je vais pas... Aïe, vous ne parlez. Il n'a plus parlé. Non, 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 non. Si je te plaids, S'il te plaît, Toi s'il te plaît, C'est bon. Il s'est muté. Il n'a plus parlé, vous parlez. Parce que je ne suis pas venu me prendre la tête et que tout à l'heure, quand ça ne m'a montré, Il n'y a pas d'envoi par les sortes de l'embrouillage. Je me suis plaint parce que je voulais pas qu'elle embrouille. Je me suis plein de ça. Donc, il me lève pas, il est dans la vérité, il ne me laisse pas aller. Voilà. Parce que jusqu'à après, quand elle n'a pas apporté une proue ici, donc il me laisse parler donc quand Mado, je s'explique ce que j'ai dit à Mado au téléphone, quand Mado m'a appelé, Mado m'a envoyé la photo de Salma et Mado dit qu'il y a Yann qui l'a appelé ou dit que, comment on appelle ça Salma a abusé de lui quand il était petit et tout, 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 il avait 17 ans elle m'a même pas dit 17 ans, elle m'a dit 14 ans Mado est là elle m'a même pas dit 17 ans elle m'a dit 14 ans, c'est quand on est monté dans le live que tu m'as, toi tu as dit 17 ans Mado m'a dit au téléphone 14 ans je me suis trompée alors, en tout cas j'ai dit je lui ai dit, ah bon, 14 ans elle dit oui il dit qu'il a toutes les preuves et qu'elle n'a qu'à faire panel je lui ai dit, mais lui on a abusé de lui quand il avait 14 ans et puis il nous empêchait de faire parler de d'autres personnes c'est ce que je disais à Mado en fait au téléphone donc Mado m'a dit c'est qui pour toi, je lui ai dit c'est ma cousine elle m'a dit, bon ok est-ce que je peux sortir là-dessus je lui ai dit, moi je n'ai pas à te dire il faut sortir ou pas si tu trouves nécessaire de sortir, c'est ton problème parce que c'est ma cousine, moi c'est mon combat donc même si c'est ma maman qui a mal fait je ne vais pas dire à quelqu'un si j'étais gauche-gauche, j'allais dire à Mado lance pas de panel, voici Mado qui est là elle est venue me demander d'abord si elle pouvait sortir je lui ai dit, Mado tu fais comme tu veux, c'est ton panel si tu veux sortir, tu sors, si tu veux laisser ça dépend de toi en fait parce que je n'ai pas envie que deux mots disent comme c'est ta soeur, donc tu ne veux pas qu'on sorte et tout ça, et c'est comme ça qu'elle a allumé son live quand elle a allumé son live, il est monté lui il a dit, il avait 17 ans donc ça m'a fait un peu bizarre, mais Mado m'a dit au téléphone, 14 ans du coup, j'ai pris mon téléphone j'ai appelé Salma je dis, viens, viens il y a un gars ici qui dit que tu as abusé de lui quand il était mineur, monte quand elle est montée, elle a commencé à crier moi ça m'a énervé parce qu'elle ne sait pas parler tout à l'heure, elle m'a envoyé une capture elle m'a envoyé cette capture là quand Salma est montée ici, elle a dit effectivement, elle a flotté avec Yann qu'ils ont flotté bon moi j'ai essayé de t'écouter parce que je me suis dit que bon voilà, tu es victime et qu'une personne qui est victime a le droit de s'exprimer même s'il n'a pas combattu parce que c'est quand même bizarre que c'est maintenant que tu viens te plaindre de Salma bref donc elle m'envoie je dis, je me suis plaint parce que quand vous avez mis ma tête à prix Yann, il faut attendre attend elle m'envoie cette capture vous avez mis ma tête à prix à 200 euros Yann, on a compris ça laisse-la finir aïe quand la poteine va finir moi je vais en renchir il faut attendre ok elle m'envoie cette capture et dans cette capture Yann, bon, il se présente à elle il demande même de reprendre avec elle ce qu'il entendait dit dans sa capture voilà, dans son message je veux que tu sois ma femme donc ça veut dire que tu étais très conscient parce que si tu penses que quelqu'un qui est abusé de toi elle t'a dit il faut mettre ton tout dans sa bouche et puis toi tu as refusé tu viens reprendre encore avec elle bon, je ne sais pas c'est quoi le but tu disais que tu étais petit il te donnait de l'alcool tu n'as pas peur encore de reboire l'alcool tu n'as pas peur encore qu'elle te redonne l'alcool qu'elle te demande aujourd'hui j'ai 27 ans madame, je peux te décider toute seule n'importe quoi n'importe quoi mais attends, Yann, attends la poteine, excuse-moi moi yann, tu te dis pas moi yann, tu te dis pas attends, Yann, fais ton micro s'il te plaît tu ne comprends pas la poteine tu ne comprends pas quoi dans cette conversation pourquoi c'est que Yann qui parle où sont les conversations de Salma mais en fait elle n'était pas connectée elle dormait quand elle s'est arrivée là quand elle s'est arrivée là elle m'a montré le téléphone elle dormait c'est la raison pour laquelle elle n'a pas répondu au message et puis les messages qui sont là les messages là ne justifient rien de quoi j'ai bien dit ici c'est pas une nostalgie ça j'ai compris attendez deux minutes tu vous plaît ça je ne comprends pas attendre c'est n'est que de la nostalgie oui oui faut attendre je te plaît moi je parlais que la poutine faut attendre il a dit ici qu'il a écrit elle n'a pas répondu c'est pour ça qu'il s'est rendu chez elle oui maintenant c'est une invitation elle a déjà son fils de mesdite je veux savoir alors c'est sous son invitation est-ce que ça c'est la seule capture que Salma est là pourquoi elle n'en a pas d'autre à part celle-là on parle de déjà mais elle n'a pas d'autre il a dit lui qui parle pas de maintenant lui parle de quoi l'avait 17 ans le fait que rien ne prouve qu'il avait 17 ans elle en dit quoi de ça qu'est ce qu'elle en dit moi je comprends pas ça venait pas de défense de la cousine je vais demander à salma de venir s'il te plaît m'ont pas elle vient pas ici parce que toi maman tu n'es pas une bonne personne parce que tu ne fais pas bien parce que j'ai dit ce qu'on a fait pour écouter pourquoi il ne peut pas la démentir pour les bonnes questions à ton invité il dit que il dit que salma a abusé de lui quand il avait 17 ans il t'a pas apporté il a dit que tu m'appelais tu m'as dit qu'il avait 14 ans quand elle m'abuse de lui mais ça je me suis trompé parce que j'ai pas bien écouté l'histoire il a dit qu'il a dit qu'elle m'a dit quoi le téléphone elle était déjà vieille moi le bécètre on vient pas s'émergler les histoires Hey, il y a mes voisins parlent, fermez vos micros, j'ai...